Le MFA est-il suffisant pour se protéger ? Passwordless, Azure CBA, à savoir Certificate Based Authentication, que faire, comment et pourquoi ? Vous allez voir finalement que le MFA est biaisé. Il est tellement biaisé, en fait on en entend tellement parler, que tout le monde pense que le MFA s'est sécurisé et que tout le monde pense que le MFA, c'est suffisant. Alors le MFA s'est sécurisé, oui. Est-ce suffisant pour avoir une sécurité optimale dans un cadre de 0,13 ou autre ? Non. Bien sûr, oui, je vous partagerai les PowerPoints. Donc c'est plutôt de ce sens qu'on va pouvoir essayer d'aborder la question. Et surtout, j'aimerais quand même avoir votre avis, parce que moi j'ai un avis maintenant assez tranché. Est-ce que, à votre avis, le MFA maintenant, avec les temps qui courent, on l'active uniquement depuis l'extérieur, où finalement l'utilisateur, même quand il est en interne de l'entreprise, il doit quand même faire son MFA ? C'est quand même un débat assez intéressant, parce que je l'ai avec plein de clients. Et je vous avoue que moi, je suis assez dur là-dessus. Et je vous donnerai mon point de vue tout à l'heure, mais on en reparlera tranquillement. Je pense qu'on commence tous à se connaître. Juste pour info, comme vous le savez, il y a mon dernier livre qui est sorti, donc Azure AD version 2. Il y a à peu près 900 pages, parce qu'en fait, la review de ce livre m'a quand même coûté plus de 400 pages de plus. Donc il y a énormément de choses, notamment sur la sécurité. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent apprendre le hardening pur et dur au niveau d'Azure AD, là, honnêtement, je l'ai poussé à l'extrême. Donc ça peut être intéressant si vous l'achetez, qu'on puisse échanger sur ces sujets-là, me challenger là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant justement pour pouvoir justement tous progresser ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ça. Alors, en termes d'agenda, comment ça va se passer ? Donc, introduction de la chaîne, mais ça, je l'ai déjà fait, donc c'est juste un petit rappel. On va faire une petite introduction de Microsoft Entra encore pour les gens qui... Parce que j'ai encore pas mal de questions où les gens, finalement, ils doutent encore entre Azure AD et Microsoft Entra, pourquoi et le comment. On parlera d'Azure MFA, la façon de se protéger. On parlera des systèmes plus faits d'authentication parce que je vous rappelle que le 30 juin, il va y avoir une grosse évolution sur le tenant côté système préféré authentication dans la partie MFA. Et on parlera à la fin de la magie d'Azure AD entre trois composants que je trouve hyper intéressants que je vous ai sélectionnés, à savoir l'authentification strange, donc l'authentification forte, l'authentification contexte, donc le contexte d'authentification et le conditional access. Donc, on va avoir un mariage de tout ça qui vont nous permettre d'opérer ce qu'on appelle les protected actions puisque je vous avais déjà fait une petite introduction, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dessus. Donc, la chaîne, comme vous le savez, c'est CloudSafe TV. N'hésitez pas à aller consulter, vous abonner ou pas. C'est vraiment si ça vous intéresse. Le but, moi, de la chaîne, c'est vraiment de partager mon contenu. Donc, voilà, il n'y a pas d'égo derrière ou quoi que ce soit. Donc, même si j'ai un seul abonné, à savoir moi-même, je continuerai quand même à partager mes expériences. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, la dernière vidéo, je l'ai mise ici. Donc, justement, je parle d'MFA et de protected actions. Ce sera un peu un mix de ce que je vais parler d'aujourd'hui aussi. Et puis, tout simplement, n'hésitez pas à voir les dernières vidéos quand elles sortent. Notamment, donc là, il va y avoir des interviews qui vont arriver. Donc, un planning pas mal chargé. Interview et puis le vlog par rapport à la build à Microsoft Seattle qui j'ai fait en mai. Et puis, une interview avec un employé de chez Microsoft à Redmond. Donc, vous verrez un petit peu comment Microsoft, en tout cas, les développeurs au sein de Microsoft travaillent. Est-ce qu'ils font du télétravail ? Est-ce qu'ils ont des horreurs flexibles ? Est-ce qu'ils ont la pression au travail ? Etc. Mais bon, on en reparle. Alors, donc, introduction. Microsoft Antra, comme vous le savez, ce slide, vous allez le voir souvent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un peu le... C'est ce qui permet finalement de rentrer, comme je vous l'ai dit, dans le nouveau paradigme de Microsoft pour traiter l'identité au sein de son offre. Donc, Azure Active Directory. Comme vous le savez, Azure AD restera toujours au centre de tout ça. Et finalement, le Microsoft Antra, c'est tout simplement le tout. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de ces éléments qui vous fera que vous avez ce qu'on appelle du Microsoft Antra. D'accord ? Donc là, typiquement, on va parler de workload identities, donc ce qu'on appelle les services principal names, la SPN, c'est-à-dire finalement les comptes applicatifs que vous allez retrouver au niveau d'Azure Active Directory qu'il faut protéger. Ça, malheureusement, même si vous avez de l'O5, vous êtes obligés d'acheter des licences supplémentaires pour pouvoir vous protéger. On a la Verify ID, donc ça, c'est la partie, on va dire, identité décentralisée. D'accord ? Donc, pas encore testé, donc je n'ai pas trop d'expérience là-dessus. Ah, on m'entend plus ? Vous m'entendez plus ? Attendez, je vais voir le son. Ok, alors tu dois peut-être avoir un problème, Fred. Ok, et puis ensuite, on a les deux autres points importants, les permissions management, ça, j'en ai déjà parlé, les identity governance, donc c'est la partie governance qui est en train d'arriver. D'ailleurs, je vais faire un webinar exprès là-dessus bientôt. Donc, c'est toute la gouvernance du cycle de vie de l'identité au sein d'Azure AD. Pour rappel, les permissions management, c'est tout simplement la possibilité d'étudier, d'acéter et d'évaluer en fait, les permissions si vous avez plusieurs clouds. Donc, ce qui fait que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aller sur du JCP, sur de l'Amazon et vérifier toutes les identités qui ont des permissions fortes et donc, du coup, faire ce qu'on appelle la méthode des lieux au niveau de l'identité. Donc, ça peut être aussi intéressant dans des cadres d'un contexte multi-cloud, par exemple. Ensuite, la plateforme Azure Active Directory que vous connaissez, ça, je l'ai déjà aussi présenté, comme vous le savez, c'est configurable en API ou en PowerShell, donc Azure PowerShell. D'ailleurs, il y a aussi des nouveautés côté module PowerShell et MS Online aussi, faites attention. Il y a une librairie, MSAL, donc, Librairie Microsoft Authentication, c'est open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser dans le sens où si vous avez une application et que vous souhaitez tout simplement intégrer ça dans la partie Authentication Azure Active Directory, vous allez pouvoir l'intégrer directement à cette librairie. Ce qui fait que si vous avez développé dans votre coin une appli classique, au lieu d'utiliser un annuaire dans votre application, vous allez pouvoir déléguer cette partie à Azure Active Directory au profit, bien évidemment, des protocoles donc au 2.0 et OpenID Connect. Comme vous le savez, OpenID Connect et au 2 marchent ensemble, on va pouvoir gérer les autorisations et l'authentification avec ces deux protocoles. D'accord ? Et ce qui est autorisé en termes d'authentification dans Azure AD, ça c'est un rappel très important et fondamental, c'est les Work and School Accounts Azure AD, donc ça, c'est soit les comptes scolaires qui sont dans éducation ou soit les Work Azure AD Accounts, donc les accounts qui viennent d'Azure AD Premium ou la version prix. Vous avez les Personal Accounts, donc tout ce qui est Skype, Xbox, Hotmail.com, etc. et vous avez aussi ce qu'on appelle les Azure B2B Accounts, donc ce sont soit les Social Media, soit les Local Accounts qui viendraient se connecter à Azure Active Directory. Donc là, juste pour rappel, Microsoft Antra se base sur Azure AD et autour d'Azure AD, vous avez donc ces outils finalement qui gravitent. D'accord ? Donc ça, c'est important. Maintenant, la partie MFA, comme vous le savez, la partie MFA chez Microsoft, en fait, elle comporte plusieurs briques. Quand on parle de MFA, alors qu'on sait tous ce que c'est, donc la partie où je vais venir m'authentifier avec un password et je vais mettre un token d'authentification supplémentaire pour prouver, pour renforcer, en tout cas, on va dire, mon authentification. Ça, c'est très bien. Ensuite, dans Azure AD, le MFA est accompagné de plusieurs choses. Il est accompagné aussi du SSPR, le service password, du service Salesforce Reset. Alors, le B2C, c'est pareil. en fait, le B2C, il fonctionne aussi avec ce type de compte. C'est vrai que j'aurais dû le mettre là, effectivement, ça prête à confusion. Mais le B2C, en fait, c'est les comptes social media, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous jouez, par exemple, à Candy Crush, vous pouvez vous authentifier avec votre compte Facebook pour que vous jouez à Candy Crush. En fait, c'est ça le B2C, tout simplement. Donc, finalement, le B2C, c'est pareil que cette partie-là. Mais je le rajouterai, effectivement, ça évitera les confusions. Donc, ce que je disais, le MFA vient avec la partie SSPR aussi, donc, c'est un self-service platform reset, parce que finalement, quand vous enregistrez votre MFA, vous avez remarqué, vous avez en fait ce qu'on appelle un portail combiné qui, maintenant, par défaut, avant, il fallait l'activer. Et dans ce portail combiné, quand vous activez le SSPR, vous avez deux choses à mettre en place, votre token MFA plus votre téléphone. Ce qui est intéressant derrière, c'est que votre téléphone, ensuite, va aussi se comporter comme un jeton secondaire pour la partie authentification, ce qui fait que si, par exemple, votre application n'est pas disponible, vous pourrez vous faire envoyer un SMS en guise de double authentification. Alors, bien évidemment, le SMS est à éviter, mais en tout cas, dans certaines circonstances, il peut être intéressant, notamment quand vous n'avez pas de 4G, par exemple. Et ensuite, ce service MFA, il comporte aussi le password whiteback. D'ailleurs, le password whiteback, il est intégré dans le SSPR. Donc, le password whiteback, tout simplement, c'est le fait de changer son password depuis l'AD pour venir l'écrire depuis l'Azure AD pour venir l'écrire dans l'Active Directory. D'accord ? On a le password protection. Donc, ça, c'est la partie protection des passwords depuis le cloud sur la partie Active Directory pour protéger les passwords via du machine learning. D'accord ? Et, bien évidemment, vous avez le passwordless. Donc, ça, j'en parlerai un peu plus loin. le passwordless qui est basé sur le Protocol Fido 2 qui nous permettra de nous connecter sur des ressources on-prem et aussi faire du Windows Signing dans le cloud et on-prem en fait parce qu'on est capable maintenant de faire ce qu'on appelle de l'hybridation passwordless. Mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc là, finalement, rien de nouveau à l'horizon. MFA classique, vous connaissez, c'est quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, d'après Microsoft, ce slide, je l'aime bien, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de l'état où est-ce que vous êtes, vous êtes soit en bad, en good, en better ou en best. Comme on peut le voir ici, finalement, passwordless, ça ne suffit plus, ça, on le sait tous. Password, SMS ou voice, alors, c'est bien, mais ce n'est pas top pour être honnête. La solution aujourd'hui dans, on va dire, allez, 80% ou voire même 90% d'entreprises se trouvent, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire qu'on est sur du Microsoft Authentication Push Notification avec le code matching, rappelez-vous, maintenant, c'est en prod depuis avril, je ne sais plus, mais soit le software token qui est votre Microsoft Authenticator ou alors bien le hardware token donc avec hardware token que vous allez intégrer dans Azure AD typiquement avec token 2 ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est la solution, on va dire classique aujourd'hui que tout le monde utilise. Maintenant, effectivement, si on veut aller un peu plus loin, on va se baser un peu sur le passwordless et donc là, on va rentrer dans des paradigmes assez intéressants. D'ailleurs, là, c'est le certificate based authentication pour ceux qui ne savent pas, c'est la possibilité de s'authentifier au travers d'Azure AD avec un certificat directement plutôt que de mettre un password. Donc, ça, c'est une solution intéressante mais finalement, quand vous regardez les docs, c'est là où c'est intéressant, c'est que des fois, elle n'est pas, en fait, ce n'est pas une solution qui est vue comme du passwordless parce que d'ailleurs, il n'y a pas de FIDO2. Là, c'est tout simplement des certificats classiques qu'on connaît depuis toujours qui vont vous permettre de vous authentifier au niveau d'Azure AD. On verra les inconvénients de cette solution. Ensuite, on a le FIDO2 Security Key. Donc, ça, c'est ce que vous connaissez. Donc, c'est cette fameuse clé physique qui sont basées sur un protocole FIDO2. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est que là, on n'a plus de password du tout et l'utilisateur se connecte avec cette clé directement au niveau des ressources on-prem et cloud. Et on a les deux autres qui sont Windows Hello for Business qui est, lui, du pur passwordless aussi. Et vous avez le Authenticator Pawn Signing. Comme vous le savez, sur votre Authenticator, vous pouvez aussi vous authentifier son password uniquement avec l'application. Ça aussi, on est un petit peu dans du passwordless derrière. Là, je vous ai fait pardon. Ici, il y a une espèce de... D'ailleurs, vous retrouvez ce schéma dans mon livre, dans mon dernier livre. Je vous ai fait un schéma aussi un peu plus clair par rapport à ça pour essayer, en fait, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à la robustesse. Et finalement, vous voyez que le monde passwordless et là, en fait, plus vous descendez, plus ça devient difficile à hacker. Donc, le certificat, le FIDO2 et le Windows Hello for Business, ça devient quand même compliqué. Et on verra finalement, le but de ce webinar, c'est qu'on verra pourquoi finalement le MFA ici, cette partie-là, en tout cas, quand on est ici, ou d'ailleurs, même les autres, en fait, à partir de la 1, la 2 et la 3, on verra finalement qu'il y a quand même pas mal de dangers, des dangers au niveau de l'authentification et des dangers aussi au niveau du comportement et de l'utilisation de ce MFA. Parce que finalement, moi, j'ai un peu de la peine à comprendre et vous allez, je ne sais pas s'il y en a, ils vont pouvoir me guider, je fais quand même de l'Azure AD depuis que c'est sorti, donc depuis les premiers jours et je n'ai jamais compris ce dogme où finalement, comment dirais-je, ce confort à dire en fait, le MFA ne s'enclenche uniquement depuis l'extérieur et pas depuis l'intérieur. Sachant que quand on vous démontre que 80 voire 95, enfin, c'est que si vous avez quelqu'un qui ne se connecte jamais depuis l'extérieur quand vous activez votre MFA et ça, c'est beaucoup de débutants font quand ils activent le MFA parce qu'ils pensent qu'activer une conditional access et puis c'est terminé, le problème, c'est quand vous faites ça, quand vous dites que j'active le MFA et je dis que c'est uniquement depuis the trusted location, si vous avez des gens qui ne se connectent jamais depuis l'extérieur, en fait, leur MFA n'est jamais effectué. Donc, s'ils se font hacker, ces gens-là, et que, depuis l'intérieur, et que l'attaquant, finalement, il se met un MFA à leur place parce que c'est déjà arrivé, il y a eu des docs là-dessus, en fait, du coup, le MFA, il appartient à l'attaquant derrière. C'est lui qui va rentrer une clé fidèle ou deux ou c'est lui qui va s'enregistrer son authenticator. C'est pour ça que, vous vous rappelez, on a inventé une protection pour cela qui s'appelle le Security Info qui permet de dire que l'enrôlement du MFA doit se faire uniquement depuis une Trusted Location. On est d'accord. Mais du coup, comment je déclenche le MFA vécu en Trusted Location ? Je ne peux pas faire du MFA parce que je dis que je le bypass. Donc, ça veut dire qu'il faut envoyer une doc au user et leur dire, les gars, merci d'activer votre MFA. Vous voyez, en fait, on se tire un peu une balle dans le pied parce que, du coup, soit on l'active, on le force. Du coup, les gens, ils n'aiment pas parce qu'ils sont à l'intérieur. Soit, on leur demande de le faire mais en général, ils ne le font pas ou ils sont très peu à le faire pour l'avoir vécu chez des clients. En général, les utilisateurs, quand vous leur laissez le choix, vous savez très bien qu'ils vont faire traîner les choses, etc. C'est normal, c'est humain, c'est tout changement. De toute façon, on n'aime pas les changements, c'est comme ça, c'est ancré en nous. Donc, forcément, un petit puiser un utilisateur qui ne connaît rien en informatique, je peux vous dire qu'il s'en fout un peu. Donc, c'est tout ce paradigme-là que moi, en tout cas, à mon niveau et chez les clients et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire changer des choses chez pas mal de clients et j'arrive à faire marcher ça, c'est que si on n'a pas de passwordless, finalement, avec tout ce qui se passe, avec les attaques, les phishing MFA, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de voler des tokens MFA, des claims MFA, honnêtement, moi, je considère que le MFA depuis l'intérieur, ça reste quand même une bonne solution. En tout cas, ça ne résout pas tous les problèmes mais néanmoins, ça permettra quand même de réduire la surface d'attaque parce que c'est toujours pareil, on essaye toujours de réduire la surface d'attaque. C'est ça qui est important. Et donc, du coup, ici, en termes de... Je vous ai fait un tableau qui prend la méthode d'authentification et pour chaque méthode d'authentification, vous avez la disponibilité, l'utilisation et la sécurité. Donc, ça aussi, vous le retrouvez dans mon dernier bouquin. Comme vous pouvez le voir, l'appel vocal, la voix, vous pouvez aussi avoir du MFA via une voix qui vous appelle. Donc, la dispo, l'utilisation en sécurité, ce n'est pas top. Donc, on est, là pour être clair, les meilleurs en termes de sécu, utilisation et disponibilité, on est sur l'application Microsoft Authenticator parce qu'elle est bien packagée, etc. La clé sécurité de 2, le passwordless, donc là, il n'y a pas mieux. Et ensuite, la partie Windows Allo for Business et l'authentification basée sur certificat, à savoir ce qu'on appelle le service CBI. D'accord ? Ça, c'est important. Après, le reste, honnêtement, vous voyez, le password, bon, ce n'est pas top. Les jetons physiques, c'est bien, mais par contre, l'utilisation et la sécurité, ce n'est pas top non plus. Ça peut se perdre facilement et surtout, en termes de disponibilité, bon, c'est intéressant puisque vous les avez tout de suite, mais si vous les perdez, il faudra appeler le support, etc. Donc, ça ne peut être compliqué. Les jetons logiciels, c'est pareil et le SMS, pour être honnête, attention quand même, l'utilisation, c'est peut-être simple. Par contre, en termes de sécurité, maintenant, on est tous synonymes à dire que l'utilisation du MFA pour SMS, il vaut mieux l'éviter. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a plein de systèmes encore, moi, par exemple, alors pas des banques quand même, mais des systèmes, plein de sites sur lesquels, des fois, on y va, des impôts, des choses comme ça, qui sont encore sur du MFA avec SMS. Moi, je ne comprends pas, mais bon, soit, c'est la seule solution apparemment qu'ils ont. Donc, voilà, ça me dérange un petit peu, en tout cas, l'SMS a évité. Donc, finalement, quand vous faites votre étude MFA, quand même, penchez, ou si vous l'avez déjà fait, penchez-vous quand même sur le durcissement du token qui va arriver derrière. Ça, c'est important. Donc, design, faites votre design, faites votre POC, POCez vos trucs et ensuite, validez vos trucs. Alors, je ne vais pas, je te répondrai, Jean-Baptiste, par rapport à ça, parce que ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait, quand le token, il est actif, justement, le MFA ne s'enclenche plus. Ce n'est pas comme si j'allais faire un sign-in toutes les 8 heures, tu vois. C'est ça qui est intéressant là-dessus. Mais bon, on en reparlera par rapport au rythme de Outlook, Teams, etc. Et comme je le disais, finalement, est-ce que le MFA, ça suffit ? Ça suffit, oui et non. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue, MFA en prod uniquement depuis l'extérieur. Alors oui, ça donne du confort, comme je vous le marque ici, c'est très bien. Moi, je pense aussi, parce que je l'ai vu, c'est aussi pour quand même faire un peu plus heureux aux utilisateurs, vous inquiétez pas, le MFA s'enclenchera que depuis l'extérieur, vous ne serez pas embêté, etc. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas service vous-même, parce que le jour où il y a une brèche, où il y a une attaque, ou alors en tout cas, on est quand même plus exposé. Et puis finalement, est-ce que quand j'ai du MFA, je suis protégé ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne vais pas vous refaire tous les articles, etc. Il y a eu pas mal d'attaques, pas mal de campagnes qui sont sorties. D'ailleurs, ici en fait, si vous prenez, là d'ailleurs, je crois que j'avais mon j'avais mon serveur Avenging, c'est ici. Donc avec Avenging, c'est un serveur reverse proxy, vous avez ici l'attaquant qui se met au milieu entre l'utilisateur et le target web. Et tout simplement, entre l'étape ici, 4 et 5 et 6, en fait, vous avez tout simplement le token qui va être volé, c'est-à-dire que le token sera redirigé directement sur le serveur. D'ailleurs, je ne sais pas si mon serveur est toujours dispo, je pourrais peut-être vous faire une démo, on verra. et en fait, du coup, finalement, le MFA, là-dessus en tout cas, il n'est plus probant parce que vous avez quand même plein d'utilisateurs qui se font avoir là-dessus. Alors, effectivement, il y a plusieurs moyens, on va dire, de se protéger, c'est le but de ce webinaire justement. C'est juste pour éviter, en fait, ce que j'ai envie d'enlever, c'est ce fameux dogme, de dire, ah, c'est bon, j'ai du MFA, c'est cool. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis confronté à deux projets actuellement, de très gros projets, où les gens, en fait, au lieu de parler sécurité, au lieu de parler hardening, au lieu de parler durcissement, au lieu de parler stratégie de sécurité, au lieu de parler zero trust, on va se focaliser sur de la techno et de la fonctionnalité. ça, c'est la pure erreur qu'on puisse faire, c'est comme si, par exemple, merci Lido, effectivement, c'est un très bon lien, c'est comme si, par exemple, en fait, quand vous faites votre durcissement Active Directory, c'est comme si vous achetez directement un outil qui va vous faire plein d'alertes, etc. Alors, c'est bien, mais si vous n'avez pas de tiers modèle au niveau de la V, en fait, ça ne sert à rien, c'est toujours pareil. Donc là, c'est la même chose ici, plutôt que de se concentrer sur le MFA, alors oui, c'est important, il faut le faire tout de suite, il n'y a pas de souci, mais en fait, ça va englober un peu un mindset et en fait, c'est ce mindset, vous allez voir où je veux en venir, c'est ce mindset qui va faire en sorte finalement de vous protéger contre ces campagnes phishing, notamment au niveau soit du MFA attaque à ITM ou soit, par exemple, sur du MFA fatigue via le code matching par exemple, etc. C'est ça qui est intéressant et donc après, quand vous mergez une multitude de sécurité parce que comme vous le savez, la sécurité, ce n'est pas un point, ce n'est pas deux points, c'est une stratégie, c'est une vision, c'est un mindset, c'est des choses beaucoup plus globales que ça et plus vous empilez les choses, plus vous réduisez la surface d'attaque, plus vous arrivez finalement à vous défendre de manière correcte. Alors, bien évidemment, si vous mettez uniquement le MFA et que même si vous l'enclenchez uniquement depuis l'extérieur et depuis l'intérieur, ça ne vous aidera pas bien évidemment à vous protéger contre les attaques phishing MFA. On est tous d'accord là-dessus. Après, vous allez me dire oui, mais si j'ai un bon anti-spam en front, normalement, les liens malicieux des attaquants ne rentrent pas. Alors oui, mais vous pouvez aussi avoir peut-être des gens malicieux qui sont déjà dans l'entreprise qui vous envoient un lien par exemple en interne ou qui met en place sur un document Word des liens et puis ensuite qu'ils l'envoient et puis des gens vont tout simplement cliquer dessus. Donc, vous voyez quand même, vous avez pas mal de portes d'entrée par rapport à ça et c'est pour ça que j'ai attiré votre attention là-dessus. C'est que oui, le MFA, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant du tout. Et donc, du coup, pour voir un peu ce qu'on peut faire, comment se protéger, c'est là que ça devient intéressant. C'est que, c'est simple, la façon de se protéger contre l'attaque phishing MFA, il n'y en a pas 36. C'est ces trois méthodes que vous voyez ici, à savoir le FIDO2 Security Key, donc la clé FIDO2 ici, d'accord, que vous connaissez, le Windows Allo for Business ou alors le Azure CBA. ça, c'est ce qui vous permet aujourd'hui, en termes d'authentification de méthode, de vous protéger, d'accord. Maintenant, si vous n'avez pas un de ces trois éléments, au niveau méthode d'authentification, on va voir qu'on va pouvoir mettre des concepts pour pouvoir nous protéger, notamment les conditional access qui vont se baser sur une machine compliant ou qui vont se baser sur de l'Azure AD et BriteJoy, par exemple, d'accord, ce qui fait que ça réduit encore les surfaces d'attaque ou encore les trusted locations puisque finalement, vu que l'attaquant il est à l'extérieur, il ne récupérera pas finalement les claims au niveau de la partie poste de travail qui est, vous savez, marquée comme compliant ou comme Azure Bridgen dans Azure Active Directory. Mais en termes de méthode d'authentification, je répète, c'est important, en termes de méthode d'authentification, on est capable de se protéger contre le phishing uniquement avec ces trois méthodes. Encore une fois, c'est billet, une de zalo for business et la partie security. Donc la partie passwordless phone signing, malheureusement, elle ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous avez du passwordless sur votre authenticator, ça ne marche pas. Si vous avez l'authenticateur classique, ça ne marche pas. Si vous avez le password classique, ça ne marche pas. Et le MFA classique ne marche pas parce que c'est lui qui se fait hacker. D'accord ? Donc ils sont là, je vous les ai mis ici, comme ça vous reprendrez les PowerPoints tranquillement, ça vous fera un petit rappel. Ensuite, comme je le disais, les méthodes via les conditional access qui pourront nous aider dans cette stratégie, en tout cas par rapport à ce fameux MFA et par rapport à notre sujet du jour, c'est à savoir est-ce que le MFA est suffisant pour se protéger ? Non, parce qu'il faudra en plus compléter avec le device compliant ou avec l'hybrid join ou les deux, vous pouvez avoir les deux parce qu'en général, quand vous faites de l'hybridager à des join et que vous mettez de l'intune, quand vous faites ce qu'on appelle de l'auto-enrôlement d'un device dans Azure Active Directory et dans l'intune, vous êtes obligés d'avoir de l'azur de l'hybrid join parce qu'il y a les certificats qui vont monter et ensuite, il y a une GPO qui va enrôler la machine. Ça, c'est normal. Et finalement, ce qui est intéressant, vous avez aussi le Trusted Location. Alors, les Trusted Location, leur problème, vous êtes d'accord, on ne peut pas trop les utiliser dans ce cas précis. On peut les utiliser pour les admins. Ce qu'on peut maîtriser est dire que les admins doivent se connecter depuis une ou plusieurs sources que l'on va finalement truster. Par contre, un utilisateur, vous ne le maîtrisez pas. C'est-à-dire que s'il a son PC de travail et qu'il voyage, vous n'allez pas vous amuser à truster et à deny toutes les locations, c'est vrai que cette partie-là, je mets un petit bémol quand même. Elle peut fonctionner sur des admins. Par contre, sur des users classiques, standards, ça me paraît un peu plus compliqué. OK ? Là-dessus. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, au niveau du passwordless, ça, c'est pareil, c'est tiré de mon bouquin, donc vous le retrouvez. Le passwordless chez Microsoft, basé sur FIDO2, vous avez trois choses à retenir. Le passwordless, par excellence, chez Microsoft, c'est le Windows Hello for Business, c'est le Microsoft Authenticator qui permet de le faire et c'est le FIDO2 Security. D'accord ? Il n'y a pas si longtemps, grâce à FIDO2, parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire, la version 2 de FIDO apporte ce qu'on appelle la norme Web Authentication et c'est ça qui vous permet tout simplement de vous authentifier auprès d'Azure AD et sur d'autres applications qui sont adjacentes à Azure AD, typiquement Teams, OneDrive, SharePoint, mais pas que. Par exemple, si vous avez des applications tierces, SaaS que vous avez intégrées dans Azure AD, s'ils sont compatibles, vous allez pouvoir aussi profiter du protocole FIDO2 pour faire du passwordless. OK ? Donc, le passwordless chez Microsoft, c'est ça qui va me sauver sur la partie, on va dire, la partie sécurité contre le phishing MFA, d'accord ? Donc là, le protocole FIDO, encore une fois, donc ça, c'est quelque chose d'agnostic. Vous avez énormément de membres, en fait, qui participent à FIDO2. Là, si je l'ai sur le lien, en fait, vous avez eu un monde, vous voyez ici, il y a quand même beaucoup de vendeurs qui participent à l'élaboration. C'est un travail collectif, d'accord ? Et vous avez, bien évidemment, Microsoft, vous avez Meta, vous avez énormément de gens, en fait, enfin, d'entreprises qui participent, bien évidemment, à l'élaboration et à FIDO2. Donc, c'est intéressant parce que c'est quelque chose de standard et qui sera de plus en plus standard, d'ailleurs, sur le marché, ok ? Là-dessus. Après, en termes de clés, vous les connaissez. Donc là, ce que je vous fais gagner, c'est les clés FIDOFETIAN, ici directement. Voici ici leur palette de clés. Ça peut être intéressant en fonction de vos use case. Vous avez de l'USB-C, vous avez de l'USB. On a aussi du NFC et on a aussi du Bluetooth. Moi, par exemple, j'ai une clé FIDO Bluetooth. C'est intéressant parce que du coup, comme elle est connectée à mon PC, je ne la sors jamais. Elle est directement dans ma poche et je n'ai pas besoin de la brancher. Ça, c'est cool. Maintenant, au niveau FIDO2 Security chez Microsoft, on est capable de gérer deux use case. On peut se connecter sur les applications via Azure AD, ce qu'on appelle via le web portant. et on est capable aussi de se connecter sur Windows, dans la partie Windows, soit avec la partie Azure AD, c'est-à-dire qu'on utilise OpenID Connect et OAuth avec le passwordless, Windows Signing, ou soit alors, je vais utiliser l'hybridation et l'hybridation, on va pouvoir générer finalement des tickets Kerberos qui vont pouvoir discuter au travers d'un proxy Kerberos, qui vont pouvoir discuter avec Azure Active Directory et qui fera en sorte qu'on puisse finalement s'authentifier à l'AD via du passwordless. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je vous ai mis aussi les différents vendeurs de clés pour ceux que ça intéresse. D'accord, je vous ai mis le lien ici. Donc, il y en a pas mal. Du Gimalto, du Fetian, du Ubico. Donc, il y en a pas mal. Ça dépend après de vos besoins et de vos use cases. D'ailleurs, j'ai oublié Token2. Je crois que je ne l'ai pas mis. Il y a aussi Token2. Yubiki, c'est très très cool. Effectivement, ça marche bien. Honnêtement, Fetian, c'est pareil. Enfin, Fetian, Gimalto, ce que vous voulez. Après, ça dépend ce que vous en faites. Je sais qu'il y a des clés qui sont un peu plus puissantes que d'autres. Il y a des choses qui sont gérées plus que d'autres. Mais en général, effectivement, le passwordless, franchement, c'est la vie. Le passwordless pour Azure AD, ça, c'est pareil, c'est mon livre. Ça fonctionne de manière très simple. En fait, c'est en neuf étapes. Donc là, par exemple, sur Windows, Windows 10, Windows 11, si vous avez uniquement une machine qui est jointe à Azure AD, vous pouvez faire un profil Intune, tout simplement, qui va vous permettre de faire authentifier la clé Fido2 directement à Windows 10. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir votre session, vous allez directement pour ouvrir votre session avec une clé directement Fido. donc ça, ça a quand même le mérite d'exister parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de clients maintenant, enfin, pas mal de clients qui utilisent, on va dire, uniquement le cloud Microsoft et donc, ils n'ont plus d'un-prem, ils n'ont plus d'active directory, ils n'ont plus tout ça et du coup, ici, on est capable maintenant de les connecter directement avec la clé comme je vous l'ai dit. ça fait un parti un des use cases et c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la partie ici 5 et 6 parce qu'en fait, la clé, quand vous allez la toucher, vous allez en fait faire déclencher la clé privée qui est à l'intérieur et ensuite, vous allez devoir mettre un code PIN, bien évidemment, pour déverrouiller la clé. Ensuite, une fois que la clé est déverrouillée, le Azure AD va en fait, on va demander ensuite un token PRT, donc le PRT, c'est le primari des fresh tokens que vous connaissez et donc qui est lui qui va contenir finalement, qui va être signé en fait par la clé privée, donc de la clé FIDO2 et du coup, c'est un peu de la magie et du coup, ça permet tout simplement derrière de se connecter auprès de son Windows dans Azure Active Directory. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, bien évidemment, vous avez aussi la partie biométrique, je n'en ai pas parlé. Alors, ces clés-là coûtent un peu plus cher, mais ça peut être aussi quelque chose à étudier si vous en avez le besoin. En tout cas, moi, je sais que j'ai des clients qui l'utilisent, la partie biométrie, mais ça coûte un petit peu cher quand même, ces clés. Là, vous avez ici le même principe, mais c'est le passwordless avec le Microsoft Authenticator, ici. D'accord ? C'est basé aussi sur deux choses, sur le FCM, donc la partie messaging FCM sur Android, pour ceux qui connaissent Android, et c'est basé aussi sur la PNS, donc le certificat PNS d'appel quand vous enrôlez tout simplement vos téléphones au niveau d'Incune. D'accord ? Pour ceux qui font du MDM, savent très bien de quoi je parle. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter à Windows, vous connecter à des applications Azure Active Directory sans password tout en passant directement avec l'application Microsoft Authenticator. Par contre, attention, c'est du passwordless, certes, mais cette méthode-là, celle-ci, ne vous protégera pas contre la Zatacam F1, comme je l'ai dit tout à l'heure lors des slides précédents. Et vous avez ici un slide de chez Microsoft, celui-là est de chez Microsoft, il n'y a pas de moi. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la fameuse hybridation du passwordless. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle un Kerberos Server Key qui va venir se retrouver dans Azure AD et c'est lui qui va venir tout simplement faire les tickets Kerberos, les TGT entre l'Active Directory et l'Active Directory et c'est ça finalement qui vous permettra de vous authentifier auprès du cloud et auprès d'Active Directory. Vous voyez que les deux mondes sont connectés et vous voyez finalement là, on va parler d'un terme, c'est-à-dire l'hybridation du passwordless au sein du Windows Signing avec des ressources on-prem et cloud. Ça aussi, c'est intéressant, il y a quand même beaucoup d'entreprises maintenant qui commencent à le poquer, qui commencent à l'utiliser et j'ai pas mal d'expérience et d'expertise et surtout de use case chez pas mal de clients notamment en Suisse qui sont intéressés par le passwordless et c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant dans le cadre où si vous voulez soit offrir un confort au user et enlever tous les mots de passe donc ça, ça peut être on va dire intéressant ou soit alors comme on le fait d'habitude c'est en fait tout simplement réduire la surface d'attaque donc du coup grâce à ce proxy carburant on va pouvoir finalement encapsuler les demandes d'Azure AD vers l'Active Directory et dans ce cas-là on est capable encore une fois de joindre des ressources un-prem via des claims Azure AD mélangés avec du TGT c'est ça qui intéresse et donc juste si je reviens là-dessus comme je le disais tout à l'heure attention donc l'ITM attaque sur la partie MFA la seule chose qui permet de me protéger aujourd'hui au niveau des tokens méthodes d'authentification c'est ces fameuses on va dire méthodes comme je vous l'ai dit je le répète c'est Fido2 Security Key le Windows All for Business ou le CBA le Certificate Based Authentication le seul inconvénient que je vois quand même avec le CBA d'ailleurs c'est sorti il n'y a pas longtemps donc bon on a quand même du recul là-dessus parce qu'en fait avant on l'utilisait quand on avait de la DFS je ne sais pas si vous vous en rappelez quand vous avez de la DFS fédéré avec Azure AD il y en a qui utilisaient le Certificate Based pour s'authentifier donc là finalement on a déporté ça et on la met directement dans Azure AD en fait c'est ça c'est le même principe l'inconvénient de cela c'est que quand même il faut déjà gérer la partie CRL gérer les révocations de certificats gérer le root et l'uploader au niveau d'Azure AD et quand même le quatrième point qui n'est pas négligeable et que je vois chez beaucoup de clients qui ont beaucoup de mal c'est tout simplement la distribution du certificat au niveau des devices c'est toujours ça le problème parce que alors il y en a oui ils vont le faire par GPO ils vont faire vous savez si on peut faire l'auto-enrôlement avec les certificats pour pouvoir les distribuer ou il y en a ils vont le faire via Intune ou via Workspace ONE etc le souci c'est que ça peut être un petit peu compliqué logistiquement parlant pour pouvoir mettre cette solution en place alors que les deux premières solutions à savoir le Security Philo 2 ou le Windows All for Business depuis Windows 10 la version je crois que c'est la 19 quelque chose on n'a plus besoin de PKI pour le faire donc du coup on n'a plus besoin de certificats à déployer du coup ça facilite grandement la logistique et la mise en place de ce type de concept donc pour me protéger contre ces attaques MFA surtout EventX au niveau des reverse proxy qui permettent tout simplement de venir choper les claims MFA c'est les méthodes d'authentification dures c'est ces trois là uniquement ces trois là il n'y en a pas d'autres ou alors du concept donc le concept comme je vous l'ai dit je le répète encore une fois soit je demande que la machine soit required compliant in tune soit Azure Hybrid le problème c'est que pareil vous allez chez les clients allez peut-être 50% 40% ont ce type de conditional access au niveau d'Azure AD et la plupart des gens malheureusement ne les utilisent pas parce que c'est contraignant parce que c'est compliqué et encore une fois on revient toujours à ce que je vous disais au début le MFA c'est l'histoire du MFA c'est-à-dire je veux faire plaisir je ne veux plus faire enclencher le MFA depuis l'intérieur donc c'est un débat qui mérite aussi d'être parlé et surtout aussi de dire bah tiens tu vois on fait du cloud donc je t'offre une expérience cool parce que tu vas pouvoir t'authentifier sur toutes mes applications avec n'importe quel device donc c'est super effectivement votre point de vue utilisateur c'est génial votre point de vue expérience c'est cool par contre en termes de sécurité il est là mon problème c'est que finalement n'importe quel device qu'il soit bitlocké ou pas qu'il soit d'un niveau hardening suffisant ou pas d'un appareil qui est jailbreaké ou pas finalement tout le monde peut atteindre des ressources du coup tout le monde peut télécharger n'importe quoi et du coup forcément ça crée ce que ça crée ce que vous voyez tous les jours sur les sites les attaques qu'on envoie à l'appel et en plus alors là je parle vraiment donc comme je vous l'ai dit le but c'est est-ce que le MFA est suffisant pour se protéger j'ai déjà répondu la réponse est non je parle même pas du DLP et de la classification c'est vraiment un sujet qui est important même il est en termes de sécurité pour moi c'est le sujet le plus important avec l'identité mais finalement il est mis de côté il est mis de côté pour deux raisons la raison une c'est la méconnaissance de ce type on va dire de produit de concept de mindset et de philosophie d'entreprise parce qu'en général les banques par exemple elles ont du DLP vous allez dans les organismes financiers ils ont du DLP parce qu'il y a la philosophie d'ailleurs et vous avez des clients qui souhaitent mettre ça en place mais le problème la philosophie n'est pas là et un état d'esprit une philosophie ça ne s'attend pas en six mois en un an en deux ans ça prend du temps c'est un peu pour ceux qui font du sport une équipe de foot quand vous quand vous faites une équipe de foot c'est pareil votre manière de jouer si vous êtes entraîneur et que vous avez des valeurs et que vous avez on va dire vous avez un jeu par exemple assez particulier votre équipe ils ne vont pas l'intégrer en six mois en un an ça prend du temps et là c'est pareil le parallèle avec le sport moi je le trouve intéressant dans les entreprises notamment avec le DLP vous voyez aujourd'hui je suis sûr si je fais un sondage ici la plupart de vos entreprises n'ont pas de DLP c'est à dire que vous pouvez envoyer un email à n'importe qui vous pouvez envoyer une pièce jointe à n'importe qui vous pouvez télécharger n'importe quel document le mettre sur une clé USB et puis partir moi c'est ça qui me choque aujourd'hui et j'ai l'impression que voilà philosophiquement c'est compliqué et puis le deuxième point ce que je vous disais c'est les manques de connaissances c'est vrai que déjà avoir de l'expertise sur le DLP de manière agnostique que ce soit Forcepoint Digital Guardian le DLP M365 honnêtement il n'y a pas beaucoup de gens qui savent maîtriser ces trucs là ensuite connaître les enjeux et connaître on va dire comment dirais-je les avantages inconvénients d'une classification de données au sein d'une entreprise pareil c'est de la connaissance et de la philosophie parce qu'avant de classifier il faut une taxonomie la taxonomie c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place qu'est-ce que c'est finalement quand vous rentrez chez un client et vous lui demandez c'est quoi une donnée sensible pour toi en général il ne saura pas répondre si il va vous dire les fiches de salaire ok fine les fiches de salaire mais derrière est-ce que tu as des brevets est-ce que tu as des designs que tu souhaites protéger des designs de sécurité par exemple sur des infrastructures de sécurité est-ce que tu es constructeur automobile donc tu as des brevets spécifiques que tu souhaites protéger donc en fait ça devient compliqué alors effectivement je te rejoins Fred en fait normalement si on suit le principe du Zero Trust je vous rappelle il se base sur trois piliers vérification explicite laisse privilège et assume bridge le vérification explicite ça veut tout dire le vérification explicite ça veut dire que finalement je ne me comporte que d'une façon que n'importe quelle donnée n'importe quel accès et n'importe quelle ressource est sensible au niveau de l'entreprise en fait il est là le truc mais le souci c'est quand on commence à vouloir en fait comment dirais-je quand on commence à vouloir jouer avec les concepts en fait ce que ça donne c'est que ça donne des designs assez peu probants et des designs qui ont énormément de trous dans la raquette notamment j'en parlais tout à l'heure en introduction pour le MFA j'en parlais sur la partie protection des workload identities donc ce qu'on appelle les fameux SPN finalement il y en a à l'appel parce que je vous rappelle que derrière il y a des API qui sont enclenchés au niveau de la nuire donc ils peuvent faire énormément de dégâts via du phishing basé sur de l'hôte mais finalement tout le monde s'en fout parce qu'ils pensent que c'est de la sécurité classique etc donc vous voyez finalement si on ne respecte pas les standards en fait on finit vite par être rattrapé c'est ça que je vous l'ai dit donc comme je vous l'ai dit protection contre le phishing MFA deux concepts le concept du retrust ça c'est une nécessité c'est même mandatory aujourd'hui reste à savoir et reste à le faire reste à le faire adopter chez les clients on a même en plus moi ce qui me tue c'est qu'on n'a même pas besoin de E5 pour faire ça vous n'avez pas besoin de E5 pour faire du Zerotrust c'est ce que je dis j'arrête pas de le répéter ça fait maintenant 5 ans que je donne des conférences sur du conditionnel sur du Zerotrust on n'a pas besoin de E5 là-dessus et le deuxième c'est ce que je vous ai montré ici donc investir un petit peu sur du passwordless du Windows Hello for Business ou du CBA donc là ça demande un peu plus de travail côté technique mais même sur ces trois points vous n'avez pas besoin d'E5 non plus Azure AD Premium ça suffit largement pour faire du passwordless il n'y a pas de souci là-dessus donc si je continue donc là on a vu le passwordless je vous ai expliqué la différence entre le passwordless Azure AD normal le avec le passwordless avec le Microsoft Authenticator avec soit la PNS soit le FCM d'Android qui marche assez bien d'ailleurs pour avoir testé les deux chez pas mal de clients et vous avez aussi donc la partie l'hybridation du passwordless avec le proxy server Kikarberos ça c'est un slide de chez Microsoft que je trouve aussi intéressant comme je vous l'ai dit c'est la partie Certificate Based Authentication donc le Based Authentication c'est encore une fois c'est quelque chose d'intéressant là où je le trouve par contre intéressant et performant c'est que quand vous allez vous authentifier auprès d'Azure AD donc vous allez vous présenter avec votre certificat d'accord donc qui est installé sur le store de la machine ou du device parce qu'on peut aussi le mettre sur Android et iOS donc ça c'est plutôt pas mal ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez aussi regarder ici l'étape 8 si ça ne vous a pas échappé on peut en plus demander du MFA en plus donc c'est là où ça vous prouve que ce n'est pas du passwordless parce qu'en fait le passwordless vous n'avez pas besoin de MFA parce que le passwordless il n'y a pas de password ça passe tout droit d'accord parce qu'il y a Fido2 qui va venir en fait encapsuler comme je vous l'ai dit le token PRT et va l'envoyer dans Azure AD et c'est ça qui vous permet de vous authentifier directement par contre si on fait du CBA ce qui est intéressant quand même donc c'est là où je pousse encore la sécurité plus loin c'est que j'ai un certificat physique présent sur la machine plus je vais mettre mon authenticateur par exemple avec le code matching là franchement c'est pas mal quand même au niveau sécu parce que finalement l'attaquant même quand il va faire son MFA phishing de toute façon vu qu'il n'a pas le certificat sur sa machine il ne peut pas avancer sur l'authentification donc c'est là où ça devient intéressant sur ces points ok donc c'est bien retenez que c'est intéressant c'est bien par contre la grosse contrainte quand même c'est la gestion des certificats et le déploiement des certificats sur les devices notamment si vous avez des gens qui travaillent à l'extérieur si vous avez des gens qui sont en remote vous savez les GPO en VPN ça n'a jamais bien marché donc c'est un peu compliqué si vous avez de LinkedIn ça peut vous sauver parce qu'avec LinkedIn on peut populer des certificats notamment même sur iOS et Android mais quand même faites attention à la partie logistique ça peut être compliqué maintenant qu'on a parlé de MFA du passwordless on va maintenant parler sur quelque chose d'intéressant qui est sorti et en plus qui est valable sur le tenant à partir du 30 juin pour tous les tenants c'est le système prefed authentication donc qu'est-ce que c'est tout simplement c'est en fait un algorithme que Microsoft a intégré dans Azure AD qui va faire finalement une espèce une espèce de comparaison sur tous les jetons d'authentification dans l'utilisateur A typiquement vous avez remarqué quand vous avez donc là je vais me connecter par exemple ici et je vais vous montrer je vais aller sur mon user ici en fait quand vous êtes sur votre user my account et quand vous allez dans les sécurités infos de l'utilisateur ici comme vous le savez en général vous avez votre token MFA d'accord ici on va attendre un peu parce que c'est toujours un peu lent ouais c'est cool et en fait ici vous voyez je peux rajouter d'autres méthodes d'accord ce qui est intéressant enfin avant en fait par exemple là j'ai le Microsoft Authenticator bon moi je ne l'ai pas activé mais si par exemple je donne la possibilité de rajouter du SMS qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'aurai deux possibilités d'utiliser le MFA soit avec le SMS soit avec mon téléphone qui est ici le iPhone 7 mais le problème avant ce qui se passait c'est que en fait j'avais la possibilité de faire passer un token d'authentification on va dire plus faible au niveau de sécurité devant quelque chose de plus robuste du coup c'est vrai que c'est contradictoire au niveau de sécurité et du coup Microsoft avec ce fameux système préfet d'MFA qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va calculer automatiquement en temps réel les jetons d'authentification dont l'utilisateur dispose et il va toujours lui présenter en premier je dis bien en premier le service en tout cas la méthode d'authentification la plus forte c'est ça que ça veut dire c'est ni plus loin de ça donc c'est pas si compliqué que ça d'accord et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un classement c'est là où ça devient intéressant regardez ceux qui font du passwordless ils vont tout de suite savoir de quoi je vais parler quand on fait du passwordless surtout avec FIDO2 on a ce qu'on appelle une notion qui s'appelle le TAP donc le temporary access password pourquoi ? ben forcément si on fait du passwordless on n'a pas de password par défaut c'est à dire que l'utilisateur quand vous l'embauchez par exemple on prend l'exemple de la new commerce dans une entreprise quand il vient il n'a pas de password donc quand il va s'authentifier tout simplement ben vous allez lui donner ce qu'on appelle un temporary access pass donc c'est un un mot de passe temporaire qui est valable une durée de temps avec une sécurité assez ardue enfin tout ce que vous voulez donc c'est un password finalement mais qui a pour but finalement uniquement d'enrôler l'utilisateur pour faire sa clé FIDO2 une fois qu'il a mis en place sa clé FIDO2 ce mode pass temporaire ne sera plus accessible et c'est ça qui est bien donc là du coup on est sur les types tap-tap effectivement et c'est intéressant puisque du coup ça permet de ne plus avoir de password pour les users et on le donne directement lors de l'enrôlement de la clé FIDO2 au niveau d'Azure AD alors encore une fois je vous l'ai dit là si on est dans un paradigme où vous avez parce qu'il y a beaucoup de boîtes maintenant qui le font vous avez une boîte une petite même une grosse vous n'avez plus d'actifs directeurs et une prem vous n'avez plus rien vous avez tout dans Azure AD mais franchement c'est dommage de se passer de concepts de sécurité assez innovants et qui marchent bien et qui ne demandent pas tant d'efforts et tant d'argent que ça vous mettez en place cette clé FIDO2 on met du tap et on envoie ça chez les utilisateurs et terminé alors après oui effectivement le gros problème que j'ai aussi par rapport aux utilisateurs c'est toujours pareil c'est que c'est vrai que encore une fois on n'aime pas le changement je vous l'ai dit un humain on va toujours penser par les émotions et la première chose qui va nous venir à l'esprit ah mais c'est un changement je vais devoir changer ma méthode d'authentification c'est chiant je vais devoir garder la clé sur moi je vais la perdre etc j'ai envie de vous dire quand on vous met du MFA vous avez bien votre téléphone avec vous sur la partie authentificateur quand vous êtes à la maison et que vous vous connectez en général vous avez votre téléphone donc j'ai envie de dire pourquoi pas une clé FIDO2 donc je pense c'est un petit peu des mentalités avec le temps j'espère qu'on arrivera à faire changer ça parce que vraiment quand on a du passwordless avec du Windows Signing c'est vraiment génial parce qu'après derrière tout est encapsulé et tout fonctionne directement et donc vous voyez ici ce qui est intéressant c'est que Microsoft pour lui en termes de sécurité de méthode d'authentification bah en fait le temporary access password il arrive en premier ce qui est normal parce que c'est quelque chose de temporaire et de vachement dur en termes de sécurité ensuite on a le certificate based authentication vous avez remarqué c'est même plus dur que la clé FIDO2 pour la raison le fait que on dit parce qu'en fait on a si vous voulez pourquoi en fait on dit que c'est plus dur que FIDO2 parce que c'est le certificat qui est installé directement sur la machine alors que la clé FIDO2 si là vous la prenez et vous la mettez sur une autre machine bah vous allez quand même pouvoir vous authentifier n'est-ce pas alors que là vous êtes obligé de prendre votre machine du travail pour pouvoir vous authentifier c'est la seule différence qui fait que le CBA il est devant la KIFIDO2 ensuite vous avez en quatrième position la partie authenticateur push notification avec le code matching et ensuite vous avez le one time password donc ce qu'on appelle le TP classique que vous avez vous savez les 6 chiffres qui se changent toutes les 30 secondes et ensuite après vous avez le système de téléphonie à savoir le SMS la voix etc d'accord donc finalement ce paradigme là ce que Microsoft a mis en place donc en fait si je vais sur Microsoft Antra ici je vais dans protéger sécurité méthode d'authentification je vais aller dans la partie paramètres et ici vous avez deux choix soit vous voulez vous vous rappelez c'est comme pour le code matching MFA soit vous voulez maîtriser le truc donc vous le mettez sur activer et vous le mettez tous les utilisateurs il n'y a pas d'impact en fait ça va juste comme je vous l'ai dit via un algorithme étudier tous les méthodes d'authentification des users et lui proposer le meilleur choix s'il en a qu'un bon bah il n'en aura que un de toute façon si vous mettez au Microsoft Manage ce qui va se passer c'est que vous allez vous allez attendre le 30 juin pour être migré vers cette nouvelle solution parce que pour l'instant c'est pas activable enfin c'est pas c'est en rollout mais c'est pas activable sur tous les téléphones du monde entier en fait tout simplement donc voilà faites attention là dessus oui tout à fait c'est l'interface c'est en français ça dépend en fait des fois j'ai de l'anglais j'ai du français là c'est en anglais là c'est en français des fois c'est un peu compliqué mais vous avez compris le principe d'accord donc ça c'est important en général moi je l'active maintenant on peut commencer à l'activer ou sinon si vous voulez qu'il y a des clients qui préfèrent rester sur le manager par Microsoft vous pouvez aussi le laisser sans problème d'accord donc ça c'est important à retenir que l'ordre est bien celui-ci par rapport à Microsoft alors pour la petite histoire quand j'ai écrit mon dernier bouquin sur Azure AD c'est là où vous allez comprendre que finalement écrire un livre en tout cas papier sur du cloud honnêtement c'est compliqué surtout sur une techno comme Azure AD parce que moi au moment de l'écriture du livre j'avais la possibilité de faire du système Playfield Authentication mais uniquement par Graph API on pouvait le configurer uniquement par Graph pour les puristes je ne sais pas s'il y en a qui savaient ça mais il n'était pas disponible ici sur l'interface graphique d'accord du coup c'est compliqué maintenant il est disponible donc voilà donc dans le du coup ce qu'il faut retenir dans le livre c'est plutôt le concept parce qu'après les options les interfaces elles vont toujours changer de toute façon avant c'est vrai qu'on passe d'un monde où vous aviez une version Windows Server donc on restait sur 3-4 ans donc les screens ne bougeaient pas pendant 3-4 ans ben là c'est tous les 2 mois tous les 3 mois des fois voire même toutes les semaines donc du coup on ne comprend pas trop des fois la vitesse de changement mais bon c'est comme ça il faut s'adapter c'est du cloud ça fait aussi partie des aléas mais aussi ça fait partie des forces du cloud parce que du coup il s'adapte à la demande et il s'adapte surtout à la sécurité qui est derrière donc retenez bien ceci c'est important maintenant je vais vous parler d'un sujet intéressant pour finir ce webinaire et puis on passera au vote par rapport à la clé Fido c'est la magie d'Azure AD avec la concatenation de ces produits prenez un exemple donc vous prenez votre annuaire Azure AD vous prenez l'authentification contexte vous prenez l'authentification stringent donc l'authentification renforcée vous mettez en place des protected actions et le conditional access je donne un exemple simple en plus c'est m'arrivée hier ça m'a fait penser à ce webinaire en tout cas par exemple moi dans ma banque quand je fais un virement donc déjà je m'authentifie j'ai mon MFA tout ce que vous voulez et tout et donc je suis déjà authentifié d'accord et quand je vais faire un virement à un ID à un RIP qui est déjà connu en plus il va quand même me redemander du MFA c'est ça en fait le truc donc ce qui est intéressant c'est que même quand je suis authentifié avec du MFA dès que je fais une action assez sensible en tout cas jugée sensible je vais redemander encore du MFA dans ce cas là c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui c'est à dire que vous le savez tous les conditional access dans un Azure AD c'est quelque chose d'extrêmement sensible et d'extrêmement on va dire important surtout c'est un risque d'erreur qui est assez important puisque si vous vous trompez comme je vous l'ai dit vous pouvez bloquer tout l'accès au tenant vous faites quand même très attention là-dessus donc pour pallier à ça là Microsoft a sorti ce petit donc ça je vous en avais parlé dernière fois rapidement donc a sorti cette petite feature qui est intéressante donc vous allez dans Azure AD Roller Administrateur ici et vous avez ce qu'on appelle les Protected Action ici de toute façon je vous donnerai les slides aussi donc vous les avez les Protected Action qu'est-ce que c'est alors pour l'instant comme je vous l'ai dit pour l'instant c'est uniquement basé sur les actions de Conditional Access comme vous pouvez le voir ici dans les permissions donc qu'est-ce que ça veut dire les Protected Action en fait je vais pouvoir protéger les actions suivantes je vais pouvoir protéger les mises à jour des Conditional Access la création des Conditional Access le Delete la suppression des Conditional Access la suppression la modification et la création des Naming Locations donc les Trusted Locations dans les Conditional Access et aussi la gestion de l'authentification contexte dans Azure AD donc ça veut dire quoi ça veut dire que je vais juger que ces actions sont extrêmement critiques donc ce qui fait que je vais devoir les protéger encore plus que par rapport aux autres actions donc pour l'instant il n'y a que ça mais Microsoft va préparer d'autres trucs en fait qui vont arriver donc quand vous allez cliquer sur Add Protected Action vous allez en fait voir d'autres trucs alors donc comment ça marche comme je vous l'ai dit je vais devoir faire intervenir plusieurs choses donc je vais devoir faire intervenir l'Azure AD l'authentification contexte l'authentification renforcée et les accès conditionnels avec les Protected Action donc ce qu'on va commencer à faire c'est on va d'abord créer ce qu'on appelle un contexte donc le contexte vous pouvez le créer directement vous allez dans les Conditional Access ici alors ça pour info quand vous créez un contexte ici donc là je vais en créer un par exemple juste pour le test test webinar attention ça par défaut quand vous créez ça ça n'a pas de valeur c'est juste une valeur en fait d'accord ça c'est juste un truc que j'ai créé ici mais vous allez voir qu'après il va me servir justement pour faire le lien entre finalement mes actions et mes Protected Action c'est ça qui est intéressant et je vais même aller plus loin en fait je vais pouvoir faire du contexte en fonction de plusieurs choses typiquement et puis après je reviendrai à la démo typiquement si vous prenez un exemple vous êtes une société et puis vous donnez accès à SharePoint à des externes donc ce sont des Guests qui se connectent avec leur compte Guest donc ça on connaît le B2B etc ce qu'on est capable de faire avec l'authentification contexte avec les labels de classification c'est de définir un contexte avec les labels et la partie Defender for Cloud App donc le CASB et de finalement de connaître quand je suis sur une librairie SharePoint labellisé avec un label qui a un contexte externe avec des Guests donc des gens externes je vais pouvoir enclencher des actions DLP alors que si je me connecte sur la même librairie avec un compte standard je n'ai pas les options de DLP vous voyez le niveau de granularité de sécurité c'est à dire que sur chaque site SharePoint je vais pouvoir adapter et faire ce qu'on appelle du DLP adaptatif avec le Defender for Cloud Azure Active Directory et les Conditional Access et c'est là où ça devient vraiment intéressant quand on va pousser finalement le Zero Trust au plus loin donc vous voyez quand même il y a beaucoup de concepts il y a beaucoup de choses mais donc voilà ça a le mérite d'exister et puis de toute façon comme ça ça nous fera plein de webinars ensemble donc de toute façon j'ai prévu dans mon planning de webinars de vous faire tout ça donc si on revient à nos moutons j'ai créé un contexte ici donc là du coup je vais utiliser celui-là moi le contexte vidéo 2 d'accord maintenant que j'ai créé ça je vais aller créer ce qu'on appelle les points forts d'authentification alors en français ça ne veut rien dire je suis d'accord donc c'est tout simplement des stratégies d'authentification et d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure rappelez-vous le MFA pour la protection ça ne suffit pas d'accord tout seul en tout cas ça ne suffit pas ça réduit une surface d'attaque certes mais ça ne suffit pas grâce à ça quand je vais créer une nouvelle policy d'authentification regardez ici donc je vais prendre celle-ci par exemple en fait je vais pouvoir tout simplement modifier ici je vais pouvoir en fait créer une stratégie pour dire aux utilisateurs vous allez être obligé vous êtes obligé en fait d'utiliser uniquement les clés FIDO2 ça ça n'existait pas avant c'est à dire qu'avant je vous activais les clés FIDO2 ok c'est très bien mais par contre l'utilisateur il pouvait toujours choisir le password il cliquait sur password et ça marchait maintenant avec cette nouvelle méthode cette policy d'ailleurs qui est en GA on n'est plus maintenant en preview je vais pouvoir faire une conditional access qui va dire que par exemple tous les admins sont obligés de mettre leur clé FIDO2 pour se connecter je suis même capable ici de venir rajouter des clés FIDO2 autorisées avec donc leur JVID en fait ici directement d'accord donc ça c'est un test et vous voyez bien comme je vous le disais regardez qu'est-ce qui vous protège contre le phishing MFA bah en fait c'est les trois que je vous avais dit le Windows Allo for Business donc le Windows Allo for Entreprise la clé FIDO2 et l'authentification basé sur le certificat c'est les seuls moyens d'authentification encore une fois je me répète c'est la quatrième fois que je dis mais c'est important c'est les seuls moyens d'authentification qui pourront vous aider à vous protéger contre le vol de clé MFA il n'y en a pas d'autre d'accord important donc ici j'ai créé là je vais faire ignorer moi j'ai créé celle-là pour la démo je crois que c'est celle-ci test voilà test passwordless et là-dedans tout simplement je dis qu'il me faut soit une clé FIDO soit Windows Allo for Business soit du CBI d'accord ici maintenant que j'ai fait ça donc je reviens dans mon plan ici donc j'ai fait de l'Azure AD j'ai créé mon contexte et j'ai créé ma stratégie forte vous êtes d'accord j'ai créé mon protected action ici maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est de faire une conditional access qui va concaténer ces trois thèmes ici et une fois que je vais les concaténer ils vont être présentés à l'utilisateur et c'est l'utilisateur finalement qui en fera les frais alors donc je vais revenir sur ma démo je vais aller sur les conditional access ici stratégie et là-dedans d'ailleurs en plus je l'ai déjà créé donc elle est juste là protected action donc c'est très simple en fait finalement l'étape la plus simple c'est celle-ci il faut juste comprendre en fait l'interaction entre les outils c'est ça qui est important parce que la conf on trouvera toujours une solution pour le faire mais comprendre ce qu'on fait c'est toujours un peu plus délicat parce qu'il faut que ça rentre il faut étudier etc etc donc là tout simplement j'affecte des utilisateurs ça vous savez faire ici par contre c'est là où ça devient intéressant c'est que je ne vais pas targeter une appli cloud ou une action utilisateur je vais targeter ce qu'on appelle un contexte d'authentification et je vais le placer sur du Fido2 c'est ça qui m'intéresse ici en fait d'accord donc c'est ce nouveau paradigme ici qui m'intéresse ici là je vous le mets là en jaune aussi comme ça vous pourrez le pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo de regarder les slides en fait moi c'est ça qui m'intéresse c'est ça là l'authentification de contexte dans ce cap précis d'accord ici alors comment on collecte le GID des clés Fido tout simplement en fait quand tu les achètes chez ton fournisseur il est capable de te fournir un CSV avec tous les GID des clés tout simplement c'est un peu comme les PC pour Intune pour la partie autopilote vous pouvez bien évidemment demander directement le hardware ID des machines à la source ou soit vous avez un partenariat qui vienne vous les pluguer directement dans Intune donc ça ça marche assez bien bref je reviens sur la partie Fido2 ici mon contexte donc c'est bien le contexte que j'ai créé tout à l'heure rappelez-vous regardez ici si je veux juste être pédagogue si je reviens dans sécurité pardon donc contexte ici je vais y arriver ici vous voyez bien que j'ai le contexte Fido2 il est là je le retrouve bien ici contexte Fido2 et d'ailleurs vous avez vu le test webinar il est là aussi alors condition je peux mettre des conditions je peux dire par exemple que c'est uniquement pour les appareils Windows pour les Mac pour les Linux etc mais ça moi je m'en faut parce que je veux pas de conditions je veux que ça s'applique partout donc pour info quand vous mettez pas de conditions c'est à dire dans les conditions access tout s'applique si jamais ça c'est important et ici c'est là où ça devient intéressant c'est que maintenant vous avez ce petit pareil paradigme qui change c'est qu'avant vous aviez uniquement le octroyer accorder l'accès et exiger le MFA maintenant on exige l'authentification renforcée d'accord et c'est là que la connexion va se faire entre les conditional access et les conditional access et ça en fait cette connexion ici là avec ma souris en fait elle va se faire ici et vous voyez que je retrouve en fait tout ce que j'ai créé et donc là je vais aller sur test passwordless 2 si je reviens ici elle s'appelle bien test passwordless 2 donc si je reviens ici alors il est où voilà il est bien là donc test passwordless 2 et d'ailleurs regardez là où c'est important je vois que j'ai des protected actions donc ça c'est la conditional access qui est derrière ça d'accord d'ailleurs vous voyez ici j'ai pas bien fait mon boulot parce que le nom est bidon parce que j'aurais dû normalement faire un truc comme ça vous voyez si on le refait bien en fait j'aurais dû faire un truc comme ça bon pour tester mais pour avoir une nomenclature propre vous voyez mais bon c'est pas très grave et d'ailleurs vous voyez là que j'ai changé si je viens ici et je fais un refresh là comme par magie il faut attendre un peu comme d'habitude le refresh chez Azure AD des fois c'est un petit peu lent mais vous allez voir ici que la conditional access policy va bouger et elle va se changer voilà CO001 donc là ça vous prouve bien en fait la connexion entre ma conditional access entre cette fonctionnalité et le contexte c'est ça qui est intéressant là dessus une fois que j'ai fait ça ici je reviens sur la conditional access j'active ici et je fais sélectionner après je peux aller un petit peu loin encore comme je vous l'ai dit sur ce qu'on appelle l'access app control ici mais ça on en reparlera plus tard je vous l'ai dit c'est ça qui nous permettra de faire en fait l'utilisation de Defender for Cloud App pour pouvoir faire du DLP pour pouvoir faire plein de choses mais ça pour l'instant on n'en parle pas on verra dans une autre session mais là on va juste rester comme ça et on va se connecter et regardez ici c'est cet utilisateur là que je vais utiliser je crois c'est lui donc j'espère juste que je ne sais même plus si j'ai son passeport en fait mais je vais regarder et je vais juste vous montrer la démo à quoi ça sert et puis on arrêtera ici pour ce webinaire d'ailleurs qui commence à être un petit peu long donc je suis désolé j'ai pris un peu le temps mais je préfère toujours prendre le temps de bien expliquer donc là je vais me connecter ici non je vais aller sur sur Chrome ce sera plus simple et donc là vous avez vu ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place donc une sécurité qui me permet de protéger en fait mes conditional access contre la création contre la suppression et contre l'update d'accord alors là je vais voir ici qu'est-ce que j'ai comme mot de passe ok en plus j'ai pas de MFA dessus c'est très bien c'est ça que je voulais savoir donc là vous voyez c'est un user en plus qui n'a pas de MFA il n'a rien du tout je vais admettons bien sûr que ce soit un admin d'accord oui là je teste pas de passe de l'assessi il me reste il n'y a pas de passe de l'assessi justement tu vas comprendre pourquoi en fait donc là vous avez vu d'ailleurs tu as des bons yeux tu as remarqué que je me suis authentifié avec un password c'est la clé j'ai mis un password pour m'authentifier maintenant si je vais sur sécurité conditional access et que j'essaye ici dans stratégie de créer une nouvelle stratégie regardez ce qu'il me dit l'action sélectionnée est protégée par une exigence supplémentaire c'est là que c'est bien c'est que même authentifié même avec un compte global admin parce que lui il est global admin il n'a pas la possibilité finalement de modifier ça comme ça parce qu'en fait son claim si on attend un petit peu dans les logs on verra tout à l'heure son claim en fait il n'a pas la partie philo 2 comme je l'ai demandé dans mon contexte rappelez-vous mon contexte qu'est-ce que je demande ici dans mon contexte je demande quoi ici je demande une sécurité cri philo 2 vous êtes d'accord ici donc étant donné que je me suis connecté avec un mot de passe il va me dire moi je ne te connais pas et en fait quand je vais faire oui qu'est-ce qu'il va me demander regarder comme par magie il va me demander d'enrôler ma clé en fait c'est ça qui est bien et du coup là bon là du coup moi je n'ai pas de je ne vais pas pouvoir le faire mais c'est là en fait qu'il va me dire il faut que tu enrôles ta clé ta clé philo et c'est ensuite grâce à cette cette enrôlemente de la clé philo que je vais enfin pouvoir modifier mes clés de regarder ici vous voyez voilà ici d'accord et là il me demande donc la clé philo là je ne peux pas tester mais c'est ça que je voulais vous faire comprendre donc c'est ça qui est intéressant par contre ce que tu dis Imeric est intéressant donc c'est bien parce que tu m'as fait la transition à votre avis si l'utilisateur là c'était connecté avec une clé philo 2 d'accord et il serait venu sur les conditionnels access et il aurait voulu modifier à votre avis qu'est-ce qui se passerait il ne se passera rien parce que comme dans son claim il a du philo 2 du coup en fait il n'aurait pas eu de blocage et il aurait pu faire son travail correctement vous voyez donc tout simplement c'est prometteur parce que là pour l'instant on parle uniquement de conditional access mais connaissant Microsoft connaissant la posture de sécurité Microsoft je sais qu'ils vont l'intégrer sur parfait exactement Nicolas c'est exactement ça connaissant Microsoft je sais qu'ils vont l'intégrer sur plein d'autres trucs et donc ça va vraiment valoir le coup de connaître ce truc et de se positionner là-dessus et de le mettre en place chez vos clients dans vos tenettes etc et vous avez vu c'est pas compliqué ça concerne que les admins et c'est quelque chose d'assez simple ok donc là je retourne sur mes slides et on va finir tranquillement sur une conclusion ici alors donc comme je le disais tout à l'heure donc je vous ai fait un récap ici sur comment me protéger contre les attaques MFA le phishing le AITM surtout en fait il n'y a pas 36 000 solutions c'est déjà adopter une stratégie Zero Trust globale s'il vous plaît s'il vous plaît essayez au maximum je le répéterai tout le temps de bloquer les PC qui ne sont pas managés je sais que c'est dur je sais que mais normalement en fait ça ne doit même pas être un débat c'est comme vous allez me trouver peut-être un peu bizarre mais c'est comme le télétravail en 2023 moi je ne comprends pas aujourd'hui en 2023 après tout ce qui s'est passé après les années record 2020 de profit dans plein de boîtes et tout qu'on remette encore en cause le télétravail moi franchement il y a un blocage dans mon cerveau je n'arrive pas à comprendre il faudra peut-être m'expliquer peut-être que je suis très con je veux bien l'entendre ça ne me dérange pas je n'ai pas d'ego là-dessus mais j'aimerais bien comprendre pourquoi on a encore un débat par exemple sur le télétravail et bien là c'est pareil ces fameux devices non managés c'est la même chose alors le cas des imprimantes c'est différent les imprimantes ils n'émettent pas en fait de tokens d'authentification donc c'est différent si tu veux et ça on pourra en reparler parce que les imprimantes tu peux quand même avoir de la sécurité avec les vendeurs qui te vendent les imprimantes bon je ne suis pas spécialiste imprimante mais je sais qu'il y a pas mal de sécurité derrière notamment dans les banques par exemple qui sont utilisées comme ça mais si je reviens ici mais pourquoi 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 on laisse les gens se connecter avec des devices non trustés si vous avez la réponse dites le moi en fait dites le moi exactement c'est ça Imeric il y a plein de choses sur les imprimantes qu'on peut faire sur son laptop c'est donc oui mais alors c'est toujours pareil en fait Nicolas tu te trouves des excuses en fait tu vois ou pas je suis d'accord avec toi c'est pareil mais en fait aujourd'hui j'ai quand même discuté avec énormément de clients il n'y a personne qui m'a donné un argument valable qui me ferait sentir ok tu as raison il faut donner l'accès au Imanage alors si on va pouvoir faire un truc et ça pour ceux qui font du ce qu'on appelle du MAM ou du MDM ils vont savoir de quoi je parle si on fait du MAM sur des applications d'entreprise sur les téléphones ça je suis d'accord alors bien sûr aussi bien évidemment je sais qu'ils souffrent mais finalement c'est quoi donc en fait on revient à la même chose c'est à dire qu'on préfère faire plaisir ou des promesses de la sécurité c'est ce que vous me dites tu vois ou pas en fait c'est ça moi sur cette thématique là ça va paraître un peu contre-positif mais je suis très binaire c'est soit 0 soit 1 et 013 c'est ce qu'il dit parce que d'ailleurs si vous regardez toutes les attaques par exemple sur Azure AD ça ne serait pas arrivé si les conditional access basés sur les compliance ou l'Azure AD joint hybride étaient activés ça c'est prouvé à 100% en fait qu'est-ce qu'on fait vous voyez c'est compliqué c'est compliqué en tout cas premier point ici deuxième point bien évidemment utilisez les seules façons qui peuvent vous permettre de protéger le phishing c'est le Azure CBA le passwordless ou le Windows All of our business encore une fois trusted location attention c'est une fausse bonne idée j'ai mis une étoile ici trusted location pour les guests oui pour les gens normaux non parce que vous ne maîtrisez pas où ils sont donc s'ils sont en vacances même s'ils sont à l'étranger parce qu'ils travaillent c'est compliqué à gérer et encore une fois je répète donc Required Compliance Device ou Hybrid Join Machine donc c'est important et bien évidemment bloquer l'enrôlement du MFA depuis l'extérieur ça peut aussi sauver des vies c'est important alors après je vous rassure vous avez tout un moyen de détection qui vont vous permettre de détecter un vol de claim MFA donc notamment sur Microsoft 365 Defender sur Identity Protection fourni avec Azure ADP2 le Defender for Cloud App le CASB et le Defender for Office 365 et le Defender for Endpoint tout ça sont capables de détecter ce genre d'attaque donc quand même vous êtes dans la détection même si vous n'êtes pas dans l'action mais vous avez quand même ces détections qui peuvent être vues et en plus vous avez ce qu'on appelle le Smart Screen ici qui permet en général de bloquer tout ce qui est lien qui vient de ce type d'attaque parce qu'en fait maintenant ils sont quand même vachement connus donc du coup ils peuvent quand même être attaqués si vous voulez enfin être on va dire catchés par ces fameux anti-spams etc d'ailleurs je vais vous montrer là si je prends un hate ici et là j'ai mon lien ça c'est bien sûr à part reproduire chez les clients ça c'est un lien en fait dans mon reverse proxy qui permet de attaquer les MFA si je clique dessus ici regardez ce que je vais avoir parce qu'en fait je l'ai trop laissé là tout de suite il est bloqué ça me rassure quand même vous voyez donc là c'est un lien que je pourrais envoyer à quelqu'un qui pourrait tout simplement en fait là s'il clique normalement s'il passe il va aller sur Azure AD il s'authentifie et je lui vole automatiquement son token d'accord donc là il me dit quand même que c'est bloqué attention il ne faut pas aller dessus etc donc là du coup c'est bloqué après on peut aller au-dessus en désactivant la partie Defender donc là vous avez vu que Defender quand même l'a bloqué ouais c'est Evil Gix en fait que j'utilise directement d'ailleurs je pourrais vous montrer rapidement c'est Evil Gix en fait que j'utilise en effet qui marche assez bien bon là le but c'était pas de vous montrer ici mais en fait mon serveur est un je crois mais voilà c'est Evil Gix que j'utilise mais ce qui est bien comme vous avez vu le lien moi c'est ça qui me fait plaisir c'est que vu que je l'ai trop laissé sur internet en fait Defender Foreign Point il l'a caché et donc du coup ça permet quand même de vous protéger là-dessus d'accord donc ça c'est important voilà messieurs dames donc fini pour ce webinaire qui était un peu long mais nécessaire je pense et encore une fois le mot de la fin c'est non mais ça ça suffit pas et donc du coup alors non c'est le Defender Foreign Point et le Defender for Office 365 qui va te catcher et d'ailleurs le Defender for Cloud App aussi tu auras l'alerte aussi parce que tu veux en fait tu le vois ici tu vois quand je reviens et que je mets mon lien attends excuse-moi je vais remettre le lien ici tu vois en fait que c'est là dans mon cas en tout cas précis ah bah du coup non je ne l'ai plus ici en tout cas dans mon cas précis c'est Defender for Endpoint qui l'a bloqué c'est intéressant parce que j'ai mis en place les ACR aussi j'ai mis en place tout ce qu'il faut aussi donc il y a quand même du hardening à faire sur Defender for Endpoint donc Defender manager alors même le Defender classique de Windows 10 Windows 11 avec les dernières versions ils sont capables de détecter certains de ces liens là je te confirme Emeric merci beaucoup Midi donc après si vous avez des questions n'hésitez pas donc tout de suite j'essaye de voir s'il y a des questions en fait et donc vous du coup alors MFA depuis l'intérieur ou pas c'est quoi vos impressions finalement au-delà du au-delà du des attaques fishing mais MFA depuis l'intérieur ou pas finalement ouais alors forcément ça dépend des structures je suis d'accord ça dépend des structures ça dépend de plein de choses mais le problème c'est que tu vois typiquement j'avais j'avais participé à une conférence d'accenture donc ils ont ils ont ils ont une équipe sécurité qui sont assez balèze vraiment assez balèze et ils avaient fait plein d'études etc et finalement ils se sont rendus compte que toutes ces attaques finalement les gens qui ont été attaqués etc et puis ensuite leur mail les gens sont rentrés dans leur mail en fait comme l'attaquant il est à l'intérieur en fait tu passes comme une lettre à la poste il est là le souci aussi quoi du coup qu'est-ce qu'on fait parce que finalement qu'est-ce qui gêne d'avoir du MFA à l'intérieur les users trop bien merci beaucoup fatir ouais bah ça c'est cool le MFA sur le VPN ouais ah bah tu vois Frédéric tu me fais plaisir donc tu fais partie de cette école qui fait du MFA interne externe pas de demi voilà donc ça parce que moi j'ai des clients qui le font aujourd'hui quand même et c'est des grosses structures le MFA est enclenché depuis l'intérieur et l'extérieur parce que bon alors ils ont fait ça parce qu'ils ont subi une attaque assez forte donc du coup ce client là a mis en place ça en fait si tu as si tu as un PC qui n'a pas une thune qui n'a pas Defender etc et qui puissent connecter depuis n'importe où et en plus le MFA ne s'enclenche pas quand tu es à l'intérieur bon bah là on cherche quand même un peu les problèmes au final vous voyez donc c'est compliqué quand même là je ne vous parle même pas de la partie parce que j'ai déjà fait plein de webinards là-dessus mais bon j'en parlerai plus tard je ne vous parle même pas de la clé Fido 2 pour les admins qui est aujourd'hui mandatory donc je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui ont des droits global admin chez leur tenant ou chez leur client la clé Fido c'est obligatoire maintenant en termes de sécu si tu vas être propre ou alors après voilà c'est ça en fait si vous voulez il y a deux choses soit vous vous dites les utilisateurs ils vont me casser les pieds donc si j'active le MFA en interne ça va être un calvaire finalement la stratégie c'est le Windows Allo for Business Windows Allo for Business vous n'avez pas besoin de clé Fido 2 vous avez juste besoin du Thunderprint est terminé et avec un code PIN assez large est terminé la personne se connecte elle n'a plus de password et du coup on n'a plus de voilà on n'a plus de comment on n'a plus de password et on n'a pas de clé on n'a plus rien ah j'aime ça Nicolas ça ça fait plaisir Nicolas là tu fais plaisir oui Windows Allo for Business en fait oui si on devait résumer la solution on va dire la moins contraignante si on veut faire plaisir même si j'aime pas ce terme faire plaisir c'est effectivement le Windows Allo for Business en fait pas forcément tu peux avoir le Windows Allo for Business avec ta tête Chris la partie faciale mais il faut une caméra 3D pour ça donc il n'y a pas tous les PC qui le font par contre là dessus ok donc du coup je vais passer au tirage au sort les mecs parce que c'est ce que je vous avais promis ici donc là j'ai rentré tout le monde et puis là on va tirer au sort donc il y en a 5 d'accord hop donc là ça va faire plouf plouf puis on va voir ah il y a Samir Samy là je vais le retenir ici bon je suis pas une maille innocente je suis désolé mais je relance le deuxième refaire donc son Samy j'ai Sivan ah mais lui je le connais aussi ensuite alors lui par contre je le connais pas Lockman je le connais pas donc ça fait 3 ah Charlie Delmet alors ça c'est un 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 je crois que je l'ai vu dans la salle je sais pas s'il était connecté ou pas mais Charlie en plus je le vois la semaine prochaine donc ça me fera plaisir de lui ramener sa clé ah il est là mon Charlie il est là salut mon Charlie bah tu vois t'as gagné ta clé franchement t'es trop fort tu es trop fort donc une deux trois quatre alors là le dernier les gars le dernier suspense Bruno je sais pas qui donc désolé pour les autres du coup mais vous inquiétez pas j'en ferai j'en ferai j'en ferai d'autres donc j'ai j'ai un partenariat comme vous avez pu le comprendre avec avec comment on l'appelle avec Fétiane donc je vous inquiétez pas j'en ferai d'autres donc désolé s'il y a des déçus malheureusement il y en a que 5 qui peuvent gagner donc vous étiez à peu près 100 inscrits donc bravo à tous les gagnants et bravo Charlie donc franchement trop fort désolé Fatia ouais mais voilà donc vos clés elles sont là et puis il y a un porte-clés aussi je vais pas vous arnaquer il y a une clé et une porte-clés donc ça c'est intéressant et en plus c'est une clé NFC donc c'est ça qui est top c'est une clé aussi NFC d'accord ah oui c'est ça donc tu c'est comme ça en fait tu joues au chantage c'est ça alors le livre le livre lui il sera pas à gagner ici ça sera dans le prochain webinar alors qu'est-ce qui m'a posé la question Zach parce qu'en fait je pouvais pas faire de l'eau c'est pour ça on m'a expliqué c'est un peu compliqué par contre le prochain il y aura le livre à gagner c'est sûr donc je pense j'aurai deux exemplaires à faire gagner le lien pour ton achat donc tu veux quoi le lien du livre c'est ça merci à tous merci vraiment d'être venus voilà webinar intéressant toujours avec des gens intéressants franchement c'est un plaisir de vous retrouver et puis comme je vous l'ai dit on essaye de de programmer d'autres webinars d'autres vidéos en plus là je me suis improvisé à faire des montages sur youtube c'est un peu complexe je vous avoue parce que quand on connait rien à youtube c'est quand même un métier je trouve c'est pas évident donc il n'y a pas de soucis oui oui en fait le webinar on va en faire régulièrement c'est toujours intéressant je pense et puis on apprend toujours des uns des autres moi c'est ça qui m'intéresse on a toujours des choses et je vous donne bien évidemment les slides suite à ce webinar ok donc je vous remercie beaucoup de toute façon il sera enregistré il sera visible sur la chaîne je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt et Charlie mon ami je te dis à la semaine prochaine ou à dans deux semaines parce que je suis très content que tu aies gagné c'est mérité merci à tous et ciao au revoir au revoir au revoir au revoir